Hey, bienvenue tout le monde, c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les plus grosses pépites du mode carrière avant que la vidéo commence. Je t'invite à lâcher ton plus gros pouce bleu et l'abonnement, voilà ça fait toujours plaisir, petit objectif si on arrive au 500 likes les gars, voilà ça serait incroyable. On va directement commencer les gars avec la première pépite, il s'agit de Karim Adeyemi, il évolue à Salzbourg en Autriche, voilà c'est un buteur allemand qui peut également être positionné sur le côté gauche. Il a 69 de général, un potentiel de 87, soit quand même une très belle évolution, il fait 1m77, seulement 18 ans, voilà un joueur très très jeune, on peut le voir qu'au début il a 88 de vitesse, 89 d'accélération, c'est un joueur très très rapide, très technique que j'ai eu l'année précédente dans la carrière avec Portsmouth, franchement c'est un joueur que je vous recommande très fortement. 4 étoiles, geste technique, 3 étoiles mauvais pied, franchement c'est une très très bonne affaire et en plus vous allez pouvoir l'avoir avec un club au début qui n'a pas forcément énormément de budget et surtout qu'au bout de quelques saisons il pourra vraiment être dans un club, dans un top club tout simplement européen. Le deuxième joueur les gars, vous le connaissez, il s'agit tout simplement d'Edouardo Camavinga, le milieu central du stade Rennais, 76 de général, 88 de potentiel, voilà on ne le présente plus, il a seulement 17 ans, 3 étoiles, geste technique, 3 étoiles mauvais pieds, c'est plus que correct pour un milieu de terrain. On peut voir que ses statistiques sont déjà très très bonnes, il peut jouer quasiment dans tous les clubs évidemment, dans un top club il sera dans la rotation, mais au bout de quelques saisons il peut directement faire partie du projet en étant titulaire. Du côté de Rennes, bah voilà c'est l'un des meilleurs joueurs, on peut le voir, c'est un joueur très complet, que ce soit dans l'accélération, dans la frappe, dans les passes, dans les dribs ou même partout, que ce soit du côté physique ou même de la défense, c'est un joueur très très bon. Et voilà, 88 de potentiel, honnêtement je ne peux que vous le conseiller, surtout qu'il a quand même un gabarit assez intéressant avec ses 1m82. Le prochain, vous le connaissez aussi, c'est Ryan Cherky, le prodige de l'Olympique lyonnais, 67 de général, a potentiel de 88, encore une fois, il a un potentiel très très élevé, il a seulement 17 ans et il a 5 étoiles geste technique, 5 étoiles mauvais pieds, assez polyvalent, il peut jouer MOC sur les côtés en tant qu'élier, voilà, rien d'autre à dire. Au niveau de ses statistiques, voilà, il y a mieux, mais il a seulement 17 ans et un potentiel de 88, ça va devenir tout simplement un top joueur. 71 accélération, 71 de vitesse, c'est déjà très correct au niveau des dribbles, voilà, il est déjà au-dessus de la plupart des joueurs de son âge et après, en termes de passes et de frappes, ça reste assez correct. Petit bémol, c'est peut-être le physique, c'est un petit peu compliqué de son côté et franchement, je ne me fais pas de soucis avec son évolution. Bon, pour ce joueur, petit craquage, c'est pour les gros 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 budgets, il vient d'arriver à Chelsea, c'est Kaya Verts, voilà, 85 de général, 93 de potentiel, 21 ans, 1m88, 4 étoiles geste technique, 4 étoiles mauvais pieds, voilà, il a déjà des statistiques incroyables et au fur et à mesure des saisons, ça va devenir l'un des meilleurs joueurs du monde, donc je vous le conseille, voilà, pour l'avoir lui aussi testé dans la carrière avec le Bayern de la saison précédente, très très bon joueur et dans ce type-là, je pense qu'il va vraiment faire mal, il est encore meilleur tout simplement, que ce soit en accélération, il est rapide, il a une belle frappe, très bon passeur, bon dribbleur, c'est le petit bémol encore une fois, ça peut-être le physique, mais c'est un jeune joueur et il a encore le temps de s'améliorer sur ce point-là. Le prochain joueur, il s'agit tout simplement de Boubacar Kamara, alors bon, vous le savez que c'est un joueur que j'apprécie, 79 de général, 87 de potentiel, c'est vraiment, bah, très très bon potentiel, il est âgé de 20 ans, point positif, c'est sa polyvalence, il peut jouer sentinelle, défenseur central, même défenseur droit, même si ce n'est pas marqué, voilà, il a joué à ce poste-là, c'est pas forcément le poste qu'il privilégie, 3 étoiles, geste technique, 3 étoiles mauvais pied, là encore une fois, ça reste correct et intéressant, il n'excelle pas au niveau de l'accélération, 70-69, c'est correct, mais bon, voilà, c'est un bon joueur, que ce soit dans les passes, dans les dribbles, on peut le voir, notamment sur ses statistiques défensives, qui sont vraiment très bonnes, et physiquement, ça fait largement l'affaire, et au bout de quelques saisons, encore une fois, ça va être un des top joueurs, un joueur donc que je vous reconseille fortement. Kubo, ce joueur qui a fait tant parler de lui, voilà, c'est une grosse pépite dans ce FIFA, c'est clair, 75 de général, un potentiel de 89, âgé de 19 ans seulement, 4 étoiles, geste technique, 4 étoiles mauvais pied, clairement, il a déjà des statistiques incroyables, il est rapide, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, 82, 89 d'accélération, 70 de vitesse, il a une frappe qui est assez potable, avec ses 66, 68 de passes, 83 de dribbles et 57 de physique, encore une fois, le bémol, ça peut être le physique, après son prix, je pense qu'il va quand même coûter assez cher, mais voilà, c'est vraiment un krach, et au bout de quelques saisons, il peut vraiment être dans tous les grands projets européens. Le prochain joueur, c'est Alex Meret, bon, si vous suivez un petit peu la carrière, chaque année, il est toujours présent, 78 de général, 87 de potentiel, voilà, un gardien âgé de 23 ans, 1m90, ça reste correct, bon, au niveau des statistiques, je ne vais pas m'étendre plus longtemps, parce que, voilà, c'est un petit peu moins parlant, au niveau de son prix, c'est quand même assez élevé, surtout que là, il a quand même pas mal de temps de jeu, du côté de Naples, mais voilà, si vous avez un gros club et que vous cherchez un bon gardien, je vous conseille vraiment Alex Meret, qui est vraiment une grosse pépite. Le prochain joueur, il s'agit tout simplement de Giovanni Reina, joueur qui a fait parler de lui en Allemagne, le joueur américain, 68 de général, 87 de potentiel, voilà, il est seulement âgé de 17 ans, 1m85, 4 étoiles, geste technique, 2 étoiles de mauvais pied, il a vraiment des stats très très intéressantes pour son général assez bas, 77 de vitesse en général, bon, les frappes 59, voilà, c'est pas top top, mais bon, il a tout le privilège d'évoluer, 64 de passes et 76 de dribble, voilà, c'est un joueur très très agile, il peut vraiment faire des différences et je pense que ça peut vraiment être un atout dans votre équipe. Pour ce joueur-là, on est toujours à Dortmund et il s'agit de Jadon Sancho, 87 de général, 93 de potentiel, il est polyvalent, il peut jouer sur le côté droit, MOC, 5 étoiles de geste technique, 3 étoiles de mauvais pied, âgé de seulement 20 ans, voilà, c'est statistique, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, il est rapide, c'est un très bon dribbleur, au niveau des passes, c'est plus que correct et il a une belle frappe, voilà, seul bémol encore une fois, ça pourrait être le physique, mais c'est pas forcément ce qu'on lui demande, il arrive à faire des différences de par ses qualités techniques et sa vitesse. Le joueur aussi, c'est Sandro Tonali, voilà, joueur qui a fait parler de lui, qui a rejoint le Milan en C77 de général, 91 de potentiel, 3 étoiles, G7, 4 étoiles de mauvais pied, un joueur seulement âgé de 20 ans, encore une fois, des statistiques très très complètes, je l'avais testé avec le Milan, bah voilà, la saison dernière, voilà, quand vous voyez ces statistiques, voilà, il est déjà utilisable et il peut rentrer dans la plupart des grands clubs européens directement avec ces statistiques, très très intéressantes au milieu de terrain. Pour le dernier joueur de cette vidéo, il s'agit de Florian Wirtz, le joueur allemand, voilà, qui peut jouer MOC sur un côté, voilà, 68 de général, 88 de potentiel, c'est un petit peu la découverte de cette année, il a seulement 17 ans, 3 étoiles, G7, 4 étoiles de mauvais pied, que dire ? Quand on voit ses statistiques déjà, 74 de vitesse, 75 de dribble, 64 de pas, 64 de frappe, voilà, il est déjà assez complet pour son âge et à mon avis, ça va devenir l'un des futurs craques allemands et voilà, je pense que son prix, voilà, au début n'est pas très élevé mais il ne faudra pas attendre trop longtemps car son prix risque d'exploser car il devrait évoluer très très rapidement. Donc en tout cas les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et l'abonnement si elle t'a plu, c'était Kebab, on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur FIFA 21, Peace !